Générique Putain, j'ai un partenaire de double qui peut pas faire 3 mètres sans discuter Avec tout le monde Je sais pas ce qu'il y a mais Manuel ? Manu ? C'est ouf Bonjour 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 Hop, voici, nous voilà Ça marche ? Comment vous analysez cette victoire ? Il y a un premier set Avec break C'était très bien, merci ! Donc voilà Jusqu'un, vous l'avez ressenti, comment c'est Dominant ? Dominant en tout cas C'est vous qui aviez l'accent ? Bah oui, je pense On commence, oui, on mène 0-40 sur le premier jeu de série, si on arrive pas à faire On mène 5-3-40-0 Bon, après on commence à avoir un petit peu d'expérience, des scénarios comme ça Qui peuvent mal tourner ou à l'inverse très bien tourner Ou parfois c'est dans l'autre sens, on est dominé et finalement on recolle C'est ça aussi le double beaucoup quoi C'est beaucoup de scénarios qui arrivent Et l'idée, comme j'ai dit, c'est tout simplement de rester ensemble quoi qu'il arrive Ne pas changer notre attitude en fonction du score Donc c'est ce qu'on a fait Et encore une fois, Manu a été très performant sur la fin du tie-break Donc on a réussi à passer devant Et dans le deuxième set, pareil, je pense qu'on a poursuivi Et on a réussi à passer devant de façon un peu plus importante que dans le premier On a réussi très vite sur le deuxième set Ouais, ouais Ouais, mais en fait on a fait un peu On a juste concrétisé les OK Ce qu'on a eu concrètement Ce qu'on a pas fait au premier, pardon, j'ai perdu mes mots Ce qu'on a pas su faire au premier Et puis voilà, ça nous a rendu Je pense que ça nous a un peu relâché Mine de rien sur Sur certains points qui du coup ont fait tourner le set un peu plus facilement J'ai pas envie de dire ça Mais qui ont juste fait tourner le set en notre faveur Et puis voilà C'est un peu l'histoire de notre tournoi pour le moment Parce qu'on a du mal à concrétiser un peu les occasions Mais une fois qu'on le fait, une fois qu'on est devant, on arrive bien à rester dedans Ouais Vous jouez régulièrement ensemble, pas tout le temps, mais régulièrement Régulièrement, c'est le mot Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien tous les deux ? Bah déjà on s'entend bien en dehors du cours Ça c'est quand même l'élément Non mais pour que ça dure, c'est hyper important Déjà on... Et puis... Enfin c'est tout bête, mais ça se passe bien On est de bons amis Enfin même de très bons amis Et donc... En fait passer du temps ensemble, c'est pas une corvée Donc au final on crée quelque chose en dehors du cours Et sur le cours ça... Ça ressort Et tout de suite on se dit plus facilement les choses On arrive à être ensemble tout le temps dans les moments où ça tourne très bien Et dans les moments où ça tourne un peu moins bien On sait que... Bah lui il va jouer pour moi, moi je vais jouer pour lui Et puis ça se goupille comme ça à chaque fois Et... Et voilà après... C'est... On est complémentaires je pense C'est vraiment... C'est ça quand même parce que l'un gaucher, un droitier... Un grand, un petit... Un grand, un moyen grand ? Non... Non mais oui, un qui frappe fort, l'autre qui frappe moins fort Un mec intelligent, un mec un peu moins intelligent Bon... À vous de faire mot... À la fin... À la fin je pense qu'on coche pas mal de cases pour créer une bonne équipe Et c'est vrai que c'est... C'est con mais c'est quasiment un couple quoi Après parce qu'on doit même se parler quand ça va mal Enfin... Et on passe énormément de temps ensemble Donc il faut que ça se passe bien... Ouais... Très souvent quoi Ouais là dans l'année c'est votre... Alors je voyais peut-être qu'il y a une dixième tournante J'ai pas compté Donc ça fait dix semaines ? J'ai pas compté mais... Mais beaucoup... Enfin... Il y a quand même 4 bicorres... Ces six finales vous avez dans la séance ? J'ai pas compté Je sais pas... Je sais qu'on a... Oui on a gagné pas mal de match surtout depuis Roland Et je sais que ouais en deuxième partie d'année on en a perdu peu Donc euh... Voilà on sait... On sait aussi ce qu'on vaut On sait que... Que ces tournois là... Là on les fait pour les gagner Voilà... On en a conscience Et on a conscience qu'on a envie de progresser Et continuer à monter au classement C'est votre... Les autres saisons vous jouiez déjà ensemble ? C'est assez récent ? Ça fait un an et demi qu'on a... Depuis... Depuis mai... Ouais j'allais dire juin Fin mai... Depuis Troisdorf 2023 Je crois que c'était le 29 mai 2023 Ah oui d'accord La semaine du 29 Voilà... Et ça a matché tout de suite après ? Ouais on a fait finale Final On a mis 6-0 d'entrée Moi j'avais jamais... J'avais jamais fait de finale en Challenger Jamais C'est ma première... Ouais... Ouais... Et après on fait vainqueur, 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 vainqueur Alors... On fait finale... On est dans la vestiaire Il est effondré Il me dit ah putain des finales de Challenger Je sais pas machin Je lui dis tu sais... On va faire plein... Derrière on fait 5 vainqueurs d'affilée C'est vrai... C'est vrai... Ouais ça a très bien fonctionné ouais Ça a très bien fonctionné Encore une fois je pense qu'il aime bien aussi que je le drive un peu C'est vrai que moi j'ai de part aussi mon expérience de coach Avec Edouard, Roger Vasselin pendant un an et demi J'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur le double Que j'avais envie de mettre en place aussi pour moi Et... Bon j'ai pas envie de parler pour toi Mais je pense que ça... Ça me sert beaucoup Voilà donc... Voilà... Tout va très bien en fait Merci Alors vous étiez... Toi tu étais venu deux fois ici Enfin c'est pas sur... Toi jamais J'étais là l'année dernière moi En tant que coach pour Nico Mahu Ouais c'est ça Moi je suis venu une fois mais il y a 6 ans C'était... Ouais Pourtant j'avais décluché et... Moi aussi j'ai... J'avais joué contre Mektik Ouais T'as perdu deux fois les joueurs Ouais ouais J'avais joué contre Mektik mais à la niche donc... Et j'étais reparti tout de suite Mais vous avez fait des sorties du provisoire ? Moi ça a été un rapide passage Très rapide Ça a été horrible Je me souviens très bien Ouais ouais C'était après un futur C'était une catastrophe Je me souviens très très bien J'étais pas dans le meilleur... Dans la meilleure phase de ma carrière Qu'est-ce que tu fais par exemple Les années précédentes ? Enfin voilà En 22-23 vous étiez pas ici C'était pas un tournoi que vous venez cocher tous les deux ? Ah bah non on rentrait pas On rentrait pas L'année dernière... Et l'année dernière je me suis blessé au poignet C'est pour ça que j'étais avec Nico Moi je me suis blessé au genou Voilà Donc on était en pleine forme Et puis moi je pousse sur terre normalement Jusqu'à fin septembre Donc Orléans Donc Orléans Ça rentre pas dans mes clous Mais je suis très content d'être ici Et alors le public de Comet Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super sympa Franchement super sympa Nous évidemment on préfère jouer dans des conditions comme ça Que des plus petits tournois etc C'est pour ça aussi qu'on joue On a pas se mentir On a eu une expérience fabuleuse à Roland-Garros De jouer sur le Susan Langland Contre les Titsipas Donc c'était vraiment... Voilà c'est des expériences qui restent Là je lui ai fait la remarque hier avant de rentrer Je me suis dit putain on a quand même de la chance de... Cette entrée là Ça nous fait vibrer quand même On est derrière le truc Voilà on sent la tension qui monte Donc c'est évidemment ce qu'on recherche Donc... Non et le public est super C'est vrai qu'ils se sont foutus de ma gueule Oui complet Quand j'ai dit bravo Manu Bravo Manu les gens rigolaient Mais j'ai cru que c'était le ramasseur moi Qu'il avait fait une boulette Ah non 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 Et au final après je me suis retrouvé Je lui ai fait maintenant il se passe rien J'ai juste dit bravo Manu Et les gens ont compris que J'étais complètement fou quoi Et quand je disais Vous vous êtes régulièrement ensemble Mais pas tout le temps C'est le fait de quoi ? Alors ça c'est de ma faute Ça c'est de ma faute Non c'est parce que moi je joue encore le simple Donc il y a des semaines où je privilégie un peu plus le simple Parce que c'est aussi ma carrière Et du coup il y a des semaines où je ne joue pas le double Donc malheureusement Grégoire doit user de ses contacts Oui bah les joueurs de double c'est quand même une confrérie On s'entend tous vraiment bien Si on arrive à créer des paires J'ai réussi à gagner Rennes avec Arendt Qui a perdu hier Mais voilà donc On s'entend tous très bien Et c'est pas dur de retrouver un partenaire Mais évidemment je préfère jouer avec Manu Donc c'est juste que des fois quand il fait un 75 Qui est maintenant à notre classement en double un peu petit Je préfère faire un 125 pour essayer de prendre plus de points C'est tout Donc voilà Mais dès qu'on peut jouer ensemble évidemment on joue ensemble La semaine prochaine on jouera ensemble Et sur la fin d'année on jouera majoritairement ensemble Et l'idée à tous les nœuds c'est que tu n'enlèges pas Dans les 50 en double Enfin les top 50 du double C'est quelque chose qui vous tient ? Bah moi oui parce que c'est mon seul objectif Manu Un peu plus mais Manu Ah bah non moi c'est Oui je considère que 50 c'est pas l'objectif final du Je suis très peu dans les limites dans les objectifs de classement machin Aucun problème d'essayer d'aller battre les meilleurs du monde Et à l'inverse d'être 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 dans la mouisse contre des joueurs qui sont moins bien classés Je trouve que les classements ne veulent pas dire grand chose quoi Donc ne jamais donner des limites vers le haut ni vers le bas quoi Essayer d'être sobre même si les mecs sont moins bien classés etc Je suis d'accord avec ce qu'il avait dit Tu peux le noter hein Merci à vous Merci Avec plaisir Merci Et bonne après-midi Ouais bonsoir Ah Soyez bon